Nous recevons aujourd'hui Yves Frémion, critique de bande dessinée, homme politique, journaliste, iconologue et aussi recteur du collège de pataphysique, mais ça c'est une autre histoire. Bonjour Yves. Bonjour, bonjour. Yves nous présente aujourd'hui son dernier ouvrage « Images interdites ». Il n'y avait pas déjà un livre de toi qui s'appelait comme ça ? Oui, un livre que j'avais fait avec Bernard Joubert, qui est le grand spécialiste de la ceinture en France, plus que moi encore. Et on avait fait un livre qui parlait de la censure des images entre, disons, la fin de la Seconde Guerre mondiale et 1990, parce que je crois que c'est en 1990 qu'on l'avait publié. Et je voulais refaire ce livre. Bernard, lui, n'avait pas le temps, donc j'ai proposé au même éditeur, 30 ans après, enfin un peu moins de 30 ans, de refaire le livre en l'augmentant. Et l'éditrice m'a dit ce qui serait mieux, ce serait de faire la censure de maintenant. Et c'était une idée super. Elle avait tout à fait raison. Et donc, j'ai fait les 20 premières années non seulement du siècle, mais du millénaire. Et je me suis aperçu qu'il y avait tellement de censure pendant ces 20 ans qu'il y en a eu peut-être plus depuis le début du millénaire que dans tout le siècle écoulé avant. Je voudrais lire un extrait du livre qui remet quand même la censure dans une perspective assez intéressante. « Rappelons les termes d'abord de la loi européenne. Les œuvres sont libres, y compris de choquer. Et de la loi française, entravée d'une manière concertée, la liberté de création sera punie d'un an de prison et 15 000 euros d'amende. Et si une œuvre est abîmée, cela passe à trois ans de prison et 45 000 euros d'amende. » Nous sommes en train de parler des crimes, techniquement parlant. Oui, enfin en tout cas de graves délits. Nous sommes, alors ce n'est pas dans mon livre, c'est arrivé depuis, mais par exemple ce qui se passe en ce moment dans un musée parisien où il y a la rétrospective de cette très grande peintre surréaliste qui s'appelait Toyen, où des gens ont menacé de détruire une œuvre, qui doit dater des années 30, dans laquelle elle montre une fête avec des Africains, mais comme elle n'est pas noire, elle n'a pas le droit de le faire. Et ils ont dit « si vous n'enlevez pas la peinture, nous allons la détruire ». Alors les organisateurs, notamment la conservatrice Annie Lebrun, a enlevé la peinture, elle va la remettre avec une protection pour éviter qu'on la détruise. Voilà le monde dans lequel on est. Mais il faut rappeler aux gens qui menacent ça, qui commettent un très grave délit et qui sont menacés des peines que vous venez de citer. En plus, ça arrive souvent avec les œuvres d'art. C'était déjà arrivé à Vienne, d'ailleurs on le voit dans tous les livres, avec Egon Schill. Je ne pensais pas qu'on pourrait encore contester, se considérer un des plus grands peintres. Ce qui est formidable, c'est que quand on est un peintre dont l'œuvre remonte à des siècles, le plus ancien je crois dans mon livre, c'est Lucas Kranach, qui choque encore des siècles après, pour moi ça, ça prouve que c'est un peintre immense. C'est la preuve que c'est un grand peintre. S'il continue à clouer des gens au mur, ça c'est un artiste. Un artiste qui se contente de brosser le public dans le sens du poil, à mon avis, il vaudrait mieux qu'il vende des fruits et légumes. Parlons un peu de la couverture, qui est tristement d'actualité, et pourtant vous l'avez choisi bien avant qu'il y ait cette actualité. Tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de cette image ? Oui, alors c'est l'image que la police russe a trouvée sur le site d'un très grand peintre russe, qui s'appelle Tsvetskov, qui est quand même un grand opposant à Poutine. Et c'est une image de Poutine qui est montrée en drag queen. Alors comme Poutine cultive sans arrêt son côté macho, barraqué, viril, militaire tout le temps, et le fait en ce moment, évidemment ça a beaucoup choqué Poutine. Alors Tsvetskov a juré ses grands dieux qu'il n'y était pour rien, il avait juste trouvé cette image sur internet. Donc il a fait 15 jours de prison. Ce qui n'est pas grave par rapport à ce qui arrive à beaucoup de gens, je pense aux poussi-rariotes et tout ça, qui se sont retrouvés au bagne. En réalité, Tsvetskov est un grand peintre, je pense que c'est lui qui l'a fait. Il ne l'a pas dit simplement, et malheureusement il est mort l'année dernière, donc on ne saura jamais le fin mot, à moins qu'on trouve des preuves dans ses cahiers ou des esquisses, je ne sais pas. Mais moi je trouve cette image extrêmement ironique et au moment de la guerre en Ukraine, je trouve que le livre tombe à Poutine qui est sorti d'imprimerie le jour où les troupes russes rentraient en Ukraine. Je trouvais que c'était finalement une manière de se moquer de ce grand viriliste imbécile qui met l'Europe à feu et à sang. Les images, ce n'est pas que dans la Russie ou ce n'est pas que dans des pays qu'on peut considérer du tiers-monde, c'est arrivé en France, c'est arrivé récemment. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ton livre, c'est que tu fais comprendre que tous les gens de Charles Hebdo avaient déjà été menacés de façon assez virulente, bien avant ce qui s'est passé, et que personne n'avait accepté de s'auto-censurer. C'est-à-dire qu'un artiste, il fait des choix. S'il fait des choix, il ne peut pas reculer. On ne recule pas quand on est un artiste ou alors on n'est pas digne de l'être. Si on dit, nous, on veut pouvoir dire ce qu'on pense de tout le monde, y compris des religieux, il faut le faire. Moi, personnellement, je pense exactement la même chose que sur les religieux de toutes les religions du monde. Je le dis, je le fais. Peut-être qu'un jour, il m'arrivera des bricoles. D'ailleurs, avec la couverture de Poutine, des fois, je me dis le matin, quand j'ouvre mon atelier sur la rue, je me dis, peut-être qu'il va y avoir deux types avec des parapluies bourrées de poisons qui m'attendent. Je n'en sais rien. Bon, il faut assumer ce genre de trucs, parce que sinon, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus rien. Et on est quand même... La France est considérée comme, dans le monde, le pays des droits de l'homme, le pays de la liberté d'expression, le pays de la révolution, le pays des grandes libertés. On a encore moins le droit, je crois, de reculer que d'autres. C'est quand même inquiétant. Dans ton livre, on voit qu'il n'y a pas qu'une certaine frange politique, disons, de laquelle on pourrait s'attendre la chape du silence. Apparemment, quand une image choque et sollicite trop, de tous bords, la réaction et l'annulation de l'image. Je n'ai surtout pas voulu de faire de ce livre un livre au profit d'une vision politique quelconque. J'ai mes idées. J'ai publié des images qui, d'ailleurs, me choquent moi-même là-dedans, mais ça ne me viendrait pas à l'idée de demander qu'on les censure. Mais c'est une tentation qui est presque naturelle. Quelque chose nous choque. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que ça n'existe pas. On voudrait l'abolir. Quelqu'un a dit quelque chose qui nous paraît épouvantable. On a envie de lui dire, ferme ta gueule, tais-toi, disparaît. C'est ça la censure. C'est empêcher toute forme de débat. Or, ce qui est intéressant dans une démocratie, dans un monde humain, c'est que justement, il y ait du débat tout le temps. C'est-à-dire que sur tous les sujets qui montrent qu'il y a des désaccords, eh bien, les désaccords, on les exprime. On essaie de voir comment on peut s'accorder. Ou pas, d'ailleurs. On n'est pas obligé d'être toujours d'accord avec les autres. Mais on n'est pas obligé de vouloir ni les tuer, ni les mettre en prison, ni les censurer, ni les tabasser, rien. On peut vivre à côté des gens qu'on n'aime pas du tout. Moi, il y a plein de gens que je n'aime pas du tout, que je rencontre tous les jours. Vous voyez ? Et chacun doit apprendre à gérer ses frustrations. Alors, c'est ça. Et puis, disons que, en dehors des grands dictateurs, etc., ou c'est pour des raisons politiques, parce qu'on les critique, c'est très vilain, les Erdogan, les Bolsonaro, les Trump, enfin, tous ces crétins qui ont pris le pouvoir dans leur parti, en dehors de ça, l'essentiel de la censure, c'est souvent lié au corps. Et toutes les religions du monde ont fait de la terreur du corps en fond de commerce. C'est-à-dire, le corps, il ne doit pas exister, puisqu'il doit se déliter à un moment quand on meurt. C'est quelque chose qui est sale, qui est impur. Et donc, on ne doit pas montrer le corps. On ne doit pas montrer des utilisations du corps. On ne doit pas montrer la sexualité. On ne doit pas montrer la nudité. On ne doit pas montrer des formes de sexualité qui sont encore moins orthodoxes que la sexualité dite normale. Donc, ça, c'est le fond de commerce de toutes les frustrations religieuses. Or, pour moi, ces choses-là, ça relève de la psychiatrie. Ça ne relève pas d'un comportement normal. Donc, toutes ces censures doivent être combattues comme elles sont, c'est-à-dire des attitudes de malades. Alors, je n'ai rien contre les malades. Je suis pour les aider à les soigner. Voilà. Il y a 300 pages dans ces livres avec des pépites. Ce qui est intéressant est qu'il y a toutes les formes d'images. Il y a de la vidéo, il y a de la bande dessinée, il y a l'affiche, vraiment. Et par contre, il y en a une qui est irrésistible et assez récente, page 71, la pochette de Nevermind de Nirvana. Nirvana, une pochette la plus célèbre quand même dans le monde de la musique contemporaine. Alors, elle a été censurée parce qu'on voit un petit bébé qui plonge dans une piscine, il est sous l'eau et il est tout nu. Alors, son petit pénis, déjà le pénis d'un bébé, ce n'est pas gros, mais alors réduit sur une photo qui tient sur une pochette de 33 tours, vous pouvez imaginer la taille qu'il avait. Il a fallu quand même changer la pochette du 10 parce que ça choquait quelques crétins américains. Et les mêmes sont ceux qui censurent des campagnes contre le cancer du sein où on montre des seins de femmes. On parlait du cancer du sein, on ne va pas montrer ses pieds quand même. Et du coup, il y a des campagnes de lutte contre le cancer du sein qui ont dû être abolies dans certains pays parce qu'il y avait des imbéciles qui trouvaient qu'il y avait un nichant à l'air. Et en plus, en reprenant sur la vague, en surfant sur cette vague, les bébés aujourd'hui devenus trentenaires a porté plainte. Oui, 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 c'est génial. C'est génial. C'est inquiétant. Oui, oui, enfin c'est génial de drôlerie, je veux dire. Parfait, on termine sur ça et sur une phrase que j'adore dans ton livre. Un combat est donc engagé entre intelligences musclées et sottises armées. Ces livres prennent partie contre l'esprit des sérieux, handicap mortifère, contre tous les pouvoirs autoproclamés aux Européens, contre la violence de Cubénie, des peines à jouir et des foudangs que le corps humain terrifie. 32 pays interdisent encore les blasphèmes, 20 de l'apostasie, 87 de la diffamation des religions et les GAFA sont les plus sûrs alliés de toute la dictature politique ou religieuse. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à dire derrière. On va résister. Merci d'être venu, Yves. Et donc, on conseille images interdites dans la collection alternative de Gallimard. Sous-titrage Société Radio-Canada